C'est l'un des plus grands réalisateurs belges, Stéphane Strecker, aux côtés d'Alma Jodorowsky, absolument exceptionnel. Le film s'appelle L'ennemi, on y retrouve Jérémy Régnier, on y retrouve Emmanuel Berco, une pléniade d'acteurs formidables. Stéphane, c'est quoi ce film ? C'est le mystère de l'intime conviction, c'est un thriller incroyable à Ostend, où les personnages vont embarquer le spectateur dans quelque chose qui va les remuer au plus profond. – Vous en parlez extrêmement bien, c'est exactement ça, c'est un film qui questionne le doute, la vérité, il y a un événement qui s'est passé, on a retrouvé morte l'épouse d'un célèbre homme politique dans leur chambre d'hôtel, et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la grande question, lui il prétend qu'il ne se souvient de rien, et tout le film sert à se poser des questions par rapport à cet événement-là, et on constate que beaucoup de gens, qui n'étaient pas présents en décertitude à ce sujet, et c'est aussi un film qui est à la fois une grande histoire d'amour, belle histoire d'amour, mais aussi une histoire de destruction, comme malheureusement l'amour peut l'être aussi. – Et votre personnage, Alma Jodorowsky, c'est Eva Eva, elle va jusqu'au bout, elle va jusqu'au bout de ce qui peut être au péril de sa vie. – Oui, c'est un personnage qui est assez extrême, mais dans les deux pôles, elle a un truc qui est extrême dans sa sensibilité, dans sa vulnérabilité, et en même temps dans sa destruction, dans toute sa zone obscure aussi, c'était super à jouer parce que ça permet vraiment d'aller chercher des choses assez différentes pour ce personnage. – Oui, ça s'appelle L'ennemi de Stéphane Srecker, regardez. – Bonjour. – Bonjour. – Je vous ai déjà vu plusieurs fois, ma femme vient de se suicider. Je sais que vous êtes la femme de ma vie. Elle est morte. – On se quittera plus, plus jamais. – Vous verrez, j'en suis convaincu, on est faits pour vivre l'absolu. – Elle est où ? – Dans notre chambre. – Elle a s'embruits. – Mais dès la première fois, je savais que je vous aimais. Je vous aime. – Et c'est un thriller, je le disais Stéphane, parce qu'il y a cette chambre d'hôtel, numéro 108. Que s'est-il passé dans cette chambre d'hôtel ? – Oui, d'ailleurs le fait que vous me disiez que le 108 me permet de raconter un truc que je n'ai jamais raconté, c'est que le 108 n'est pas un nombre choisi au hasard. Je ne sais même pas si Alma est au courant. Je choisis le 108 parce que dans la philosophie orientale, c'est vraiment le nombre absolu, puisque 1 c'est la présence, 0 c'est l'absence, et 8 c'est l'infini, inversé. Et donc il y a beaucoup de cinéastes qui pratiquent la méditation transcendantale, qui utilisent le 108. Par exemple, dans les films de Clint Eastwood, il y a souvent une chambre 108 ou un numéro 108. J'ai revu récemment un film de Mike Figgis qui s'appelle Living Las Vegas, c'est la chambre 108. Donc si jamais vous voyez le 108, c'est généralement un réalisateur qui médite. – Oui, oui, c'est vrai. – Je n'ai jamais raconté ça en fait. – C'est bon signe. – Oui, alors est-ce qu'Alma sait ce qui s'est passé dans la chambre 108 ? Enfin je pose la question en sachant qu'il ne faut surtout pas répondre. – Ben non, c'est ça. C'est difficile de parler de ce film sans trop spoiler quoi. – C'est très dur. – C'est dur parce que c'est vraiment un thriller en fait quoi. – T'as raison, je m'étais dit que c'est plus facile dans les dossiers de l'écran. – C'est comme ici, c'est très compliqué d'y aller. – On fait le débat avant le film. – Mais c'est un peu compliqué par rapport à l'intrigue, c'est très chaud. C'est très compliqué. – Oui, c'est chaud. – Ce qu'on peut dire c'est qu'au fond l'ennemi, il est caché quelque part à l'intérieur. Peut-être, peut-être. – Oui, enfin c'est peut-être plus toi qui peux parler de ça, de l'ennemi intime et de tout ce… – Mais tu en parles très bien, si tu peux dire. – Non mais c'est cette idée-là, c'est une idée qu'on a partagée assez vite, c'est une idée que je pense que bien comprise, le pire ennemi… Bien comprise cette notion d'ennemi, c'est que le pire ennemi qu'on peut se rencontrer dans sa vie, c'est soi-même. À la limite, on peut dire que le vrai titre du film serait l'ennemi intime, je trouve ça un moins bon titre que l'ennemi. Je trouve que l'ennemi est plus percutant. Mais c'est cette idée-là, c'est-à-dire que si on comprend bien qu'on peut être soi-même son pire ennemi, c'est aussi une façon de savoir qu'on peut peut-être aussi, espérons-le, devenir son meilleur ami. – Oui, on va voir des images du film tourné à Ostend, et ça compte aussi, Stéphane, non ? Le film, ça compte ? – Ah mais Ostend, c'est un personnage du film, c'est une ville de folie complète, je la trouve extrêmement cinématographique. En plus, il se fait qu'il y a mon artiste préféré, James Ansoor, qui est d'Ostend, et on a utilisé les masques de James Ansoor, mais surtout, j'ai dit à un moment donné à des amis flamands que j'ai l'impression que Ostend ait été inventé pour que les couples s'y disputent. Et il y a une forme de folie dans cette ville qui est très particulière, qui pour moi est la ville la plus cinématographique de Belgique. – Oui, viens regarder encore quelques instants la bande-annonce. – Il y a aussi que personne… Personne ne comprend rien en fait. – Même si je n'ai rien fait dans cette chambre, je ne suis pas sûr que ça fasse de moi un innocent. – Quoi ? – Voilà, inspiré d'un fait divers, réel, une histoire vraie. – Une histoire vraie. En fait, je me suis fort libéré de là, j'ai vraiment fait comme pour Nos, que vous avez vu Patrick. C'est-à-dire que je n'ai gardé que ce qui m'intéressait. Nos, c'était l'histoire d'une jeune fille pakistanaise qui a été assassinée parce qu'elle refusait en Belgique un mariage arrangé. Et ici, c'est un homme politique qui était accusé. Mais ce qui m'intéressait, c'est que, surtout, c'est le fait que plein de gens avaient des certitudes pour lui. Moi, j'avais rencontré des gens le même jour qui me disaient « Oh, je sais qu'il est coupable, je vais te le démontrer. » D'autres, ils disaient « Je suis sûr qu'il est innocent, je vais te le démontrer. » Et en fait, je me suis rendu compte que ce que ces gens disaient, ça en disait plus sur eux que sur l'affaire. Et ça, je trouvais que c'était intéressant. Elle est dans l'intime d'un personnage à propos duquel toutes les certitudes viennent de l'extérieur. – Oui, il y a des scènes très fortes, Alma Jodorowsky, avec Jérémy, à la fois des scènes d'amour. On l'a vu dans la bande-annonce, puis des scènes d'une très grande violence. – Oui, c'est vraiment un couple qui va mal, qui va vraiment très mal et qui se déchire. Et c'est vrai qu'avec Jérémy, on a beaucoup travaillé sur l'amour aussi et sur cette violence extrême, mais qui passe par quelque chose de physique qui est toujours dans une limite entre l'amour et la haine et surtout quelque chose qui se traduit beaucoup par les corps. Il y a beaucoup de scènes qui sont aussi sans dialogue, qui sont des scènes de danse ou des scènes où on s'attrape, on se chamaille, mais de manière assez ambiguë, ambivalente. Et on a voulu vraiment aller à fond, tous les deux, se libérer aussi là-dedans dans les corps et dans la manière de faire communiquer nos corps ensemble aussi. – On a vu les masques, ça c'est très important. Vous jouez avec, évidemment, le film parle de ça aussi, des masques, mais des vrais masques là. – Parce qu'il était déjà une certaine violence. Je trouve que ça en dit long sur le personnage, d'avoir une nana qui dans un musée va prendre un masque, c'est extrêmement violent, personne ne fait ça en fait. Donc je trouve qu'il y a plein de scènes comme ça qui raconte assez subtilement des choses du personnage, même si le personnage de Maéva, on ne sait pas énormément de choses sur elle dans le film, mais ça permet aussi de se projeter sur, voilà, qu'est-ce qui a pu faire qu'elle est dans cette souffrance-là et dans cette énergie de destruction aussi. – Oui, tout ce que dit Alma me rappelle en fait que le personnage de Maéva a vraiment été nourri de la sensibilité, de la vulnérabilité d'Alma qui s'est vraiment énormément dédiée au film. C'est effectivement un personnage qui pouvait être un tout petit peu plus transparent à l'écriture et il ne l'est plus du tout quand le film est terminé, mais c'est vraiment grâce à elle. Et concernant les fameux masques que vous évoquiez tous les deux, il faut savoir qu'ils ont été très généreux au musée James Anson parce que les vrais masques sont d'une valeur inestimable, c'est des œuvres d'art qui coûtent une fortune et on a eu accès au vrai pour les copier. Et donc évidemment, tous ceux qui sont manipulés dans le film sont des copies, bien sûr, puisqu'on en fait, mais je peux vous dire que ce sont des copies parfaites parce qu'on a eu accès au vrai. – Oui, et alors j'ai vu une interview de Stéphane, il dit une chose absolument extraordinaire sur son cinéma, il dit, le cinéma, c'est capter la vérité par le mensonge. – Oui. – Et le film parle de ça. – Oui. – Où est la vérité ? Où est le mensonge ? Alma, ça va toucher loin, ça. – Oui, mais ça, le film pose justement la question et quand on parlait du titre et du fait que tu as choisi l'ennemi plutôt que l'ennemi intime, je pense que c'est aussi une manière de laisser l'interprétation au spectateur, d'aller chercher où est cette vérité, de la questionner aussi et de se rendre compte qu'elle est un peu nulle part. Enfin, d'une certaine manière, tous les personnages, on va avoir confiance en eux et puis ensuite, on va perdre cette confiance tout d'un coup. Donc, en tant que spectateur, on est quand même assez chamboulé par les différents points de vue qui sont possibles d'avoir sur ce que traversent émotionnellement les personnages et du coup aussi sur les faits de cette histoire. – Oui, elle est extraordinaire, Alma, avec Jérémy. Et ça, c'est magique quand ça arrive comme ça. – Là, j'ai répondu à une interview qui insistait, je trouvais beaucoup sur ma qualité de directeur d'acteur. Je peux vous dire que je vais tout de suite doucher l'enthousiasme de tout le monde. Il n'y a rien de plus facile que de diriger de grands acteurs. C'est extraordinairement facile. Alors, j'étais persuadé parce que je le connaissais. Voilà, je l'avais beaucoup vu à l'écran, que Jérémy, ça allait être formidable. Pour Alma, c'était un pari. Mais vraiment, c'était absolument incroyable. Je peux le dire vraiment parce que c'est sincère. Travailler avec les acteurs de l'ennemi en tête desquels Jérémy et Alma s'y présentent, c'est ce que j'ai vécu de plus élevé depuis que je fais les films. C'était extrêmement facile. Je n'avais qu'à les suivre. Ils ont proposé tout le temps. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que quand ce qu'ils proposaient ne m'intéressait pas, je disais non et ils n'insistaient pas. Et on retournait vers ce qui avait déjà été écrit. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été apportées, notamment toute la scène du mariage, par exemple. Je n'ai rien eu à faire. J'ai eu à les suivre. Oui, il y a comme une espèce de musique dans ce film, une sorte de ballet, comme ça, plusieurs actes. Ceux qui vont voir le film. Et il y a une chanson, je vais qu'on entende ça, parce que c'est quand même important d'entendre comment une belle chanson d'amour peut ouvrir un film qui peut être quelque part assez dramatique. Écoutez, c'était la voix d'un des grands chanteurs français qui s'appelait Marcel Mounouchi. Il va pleurer. Donc vous avez l'idée de cette chanson que vous aimez beaucoup, Stéphane, pour dire, au fond, ouvrir un film où l'amour est dramatique par une merveilleuse chanson d'amour. En fait, c'est ma chanson d'amour préférée de tous les temps. Si je l'écoute en entier, je commence à pleurer. Donc c'est pour moi, c'est un chef-d'oeuvre absolu. Et alors, la beauté, c'est que quand Alma est venue faire les essais, moi, j'avais demandé à toutes les actrices d'apprendre la chanson en disant que ce n'est pas éliminatoire, ce n'est pas qu'il y a de chance de chanter ces chansons, pas de problème. Et donc, je fais toute l'audition d'Alma. Et je la trouve formidable. Je la trouve, c'est une actrice extraordinaire. Et j'oublie de lui demander de lui chanter la chanson. Et ce jour-là, le chef-d'oeuvre était là. Il me dit, tiens, mais il y a la chanson. Je dis, ah oui, mademoiselle, est-ce que vous êtes capable de chanter la chanson ? C'est une goûteuse, je vais essayer. Elle n'avait pas besoin de ça, mais alors là, c'était vraiment... Parce qu'elle est chanteuse aussi. Elle est chanteuse aussi, ce que je ne savais même pas. Et elle la chante de façon divine. Et alors, ce qui était intéressant, rappelle-toi, c'est que pendant tout le tournage, on s'était dit, voilà, on sait que le personnage de Maëva va chanter cette chanson. Tu l'as chantée à plusieurs situations. Oui, oui, plusieurs fois. Et je ne savais pas laquelle j'allais garder. Et je ne savais pas que ça allait ouvrir le film. Mais dès que j'ai eu l'idée... Oui. Surtout, ce qui est magique, c'est surtout que... la version, la scène qui est restée, c'est celle qui n'était pas prévue en plus et qui a été faite un peu comme ça, de manière assez magique. On va sur la plage, on va la faire ici, ça va être super. Mais en plus, tu vais rentrer à Paris. Je t'ai rappelé, je t'ai dit, reprends le train parce que tu vas chanter sur la plage, tu te rappelles ? Oui, oui, très bien. Oui, c'est magnifique. C'est ça, la magie du cinéma à Alba. Oui, clairement, c'est des instants magiques comme ça. Et même la scène du mariage et tout ça, c'est des moments aussi où il y a une espèce de... Je ne sais pas, de coalition avec tout le monde où il y a l'image, la mise en scène, les acteurs, la lumière. D'un coup, il y a un instant magique et c'est merveilleux. C'est très étrange de parler de ça parce que les gens disent en général, oui, voilà, ton âge s'est bien passé. Mais ce n'est pas ça. Il y a eu, par moments, même plusieurs fois, des moments où ça s'est vraiment élevé. Et je rends aussi très fort hommage à Jérémy pour ça parce que Jérémy s'est beaucoup dédié. Il s'est sacrifié. Il a perdu un nombre incalculable de kilos. Il avait une énergie de fou parce qu'il ne mangeait jamais rien. Donc, il était tout le temps... Il ne dormait jamais. Enfin, je veux dire, on avait l'impression qu'il était drogué à l'adrénaline qui était liée à son état physique. Et on avait tous... Je me souviens vraiment une énergie... Moi, je n'ai jamais été aussi crevé de ma vie que quand le temps j'étais terminé. Alors ça, j'ai dormi trois semaines non-stop parce qu'on est allé vraiment très, très loin. Mais je n'ai jamais eu autant de gens me donner autant. Voilà. Je ne sais pas si on va pouvoir entendre encore Oludji pour dire « Allez voir l'ennemi ». Voilà, c'est un film qui vous prend à rebours comme ça, qui ne dit pas son nom et qui vous tient jusqu'au bout. Merci, Alma. Merci. Je ne vais pas vous demander de chanter. Oh non, il faut aller voir le film comme ça. Ça reste un petit suspense. Ça ne fait pas briller. Par contre, Stéphane chante très, très bien. C'est une grande voix méconnue. Une grande voix très méconnue. Trop, trop méconnue. Elle restera méconnue. Ça s'appelle « L'ennemi » de Stéphane Strecker. Une plate d'acteurs formidables. Alma Jodorowsky, bien sûr, avec Jérémy Régnier, Emmanuel Berco et tant d'autres. Allez voir l'ennemi. Merci à tous les deux d'avoir été là. Merci beaucoup. Un jour, tu verras, on se rencontrera.